Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde. Bienvenue à Parlons motoneige. Nous sommes au mois de février. L'autre semaine, je vous disais qu'on était dans le milieu de l'hiver. On commence à se rapprocher vraiment tranquillement du mois de mars. Donc, c'est aussi des très belles journées. Le mois de février, c'est le mois national de la motoneige. C'est vraiment des périodes où ce qui ne fait pas trop froid, on a de la neige. Donc, c'est le temps d'en profiter. Je salue tout le monde qui nous écoute dans les différentes télés communautaires. Évidemment, ici chez Cooptel à Valcourt, mais Action TV en Estribos, Mégantic, CCAP TV Lac-Beauport, Zone TV, le Centre du Québec, TVLD La Malbaie et TCF sur l'île de Montréal. Bonjour tout le monde. Et aussi tous les gens qui nous écoutent par la voix de YouTube aussi qui est très, très populaire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent à ce moment-là. Donc, bienvenue à l'émission Parlons motoneige. Cette semaine, bien évidemment, on va aller avec nos chroniques habituelles, sécurité et conditions de sentier. On va avoir des reportages tournés au Grand Prix de Valcourt. C'était le Grand Prix la semaine passée qui a été, en passant, un immense succès. On a battu des records d'assistance, la température étant idéale. On a aussi d'autres images de Mordus de l'hiver du musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. On avait regardé une partie du reportage la semaine dernière. On a encore des images à vous présenter là-dessus. Il y a des vox pop dans ça qu'on a fait au Grand Prix en fin de semaine. Ça va être vraiment une émission remplie de reportages cette semaine. Pour ce qui est des conditions de sentier, bien, au moment où je vous parle, on est mardi, au moment d'enregistrer. Les conditions sont encore très, très, très bonnes ici à Valcourt. Dans la majorité des cantons de l'Est, la Montérégie, c'est encore très bon. On a eu un petit peu de doutin dimanche. On a eu un peu de pluie, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment avoir détruit les sentiers. Les sentiers sont très beaux. On finalise le surfaçage ce soir ici dans le coin de Valcourt. Par contre, là, on nous prévoit encore deux jours avec des 3 et des 5 degrés, mais très, très peu de pluie. Donc, je pense bien qu'en fin de semaine, ça va être encore assez bon ici. Puis, des fois, après un doutin, on nous renvoie un 5-8 centimètres de neige, puis ça va être assez pour nous donner un petit peu de poudreuse. En tout cas, tant que cela va être possible, c'est sûr qu'on continue de surfacer. On garde le cap. On aimerait bien se rendre à la mi-mars ici. Donc, on imagine que c'est possible. Lors du Grand Prix de Valcourt, vous savez qu'on suit un peu Mme Sabrina Blanchette et Mme Mégane Brodeur. Juste pour vous dire ce qui s'est passé avec Sabrina pendant le Grand Prix. Elle a eu, somme toute, un assez bon Grand Prix, malgré avec des difficultés, dans le sens que vendredi matin, lors du début des essais et tout, elle a reçu sa nouvelle motonaise de Cham 440. Nouvelle machine, nouveau châssis, tout est nouveau. Donc, c'était comme compliqué un peu d'ajuster tout ça. Je lui ai parlé dimanche après-midi. Elle a dit, on a à peu près 50 tours de piste de fait et ça va de mieux en mieux. Elle s'apparaissait vraiment dans les qualifications. Elle finissait beaucoup mieux, là, d'un quatrième une fois, là, où je l'ai vu terminer. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'ajustements. Puis souvent, il y a des coureurs qui disent que ça prend deux, trois, quatre courses. Donc, je pense qu'au bout de trois jours de course, ça l'avait quand même beaucoup amélioré. Elle nous disait, bien, vous allez l'entendre dans l'entrevue, on a fait des ajustements. Des fois, c'était pire, des fois, c'était mieux. Ça fait que ceux qui étaient mieux, on les a gardés. Ceux qui étaient pires, on les a enlevés. Donc, c'est assez complexe, mais je pense qu'elle a quelque chose qui s'en vient très, très, très bien pour d'ici la fin de la saison. Il y a aussi Mégane Brodeur qu'on a vu en entrevue la semaine passée. Elle a extrêmement bien fait ici à Valcourt. Elle a gagné sa course. Elle a fini première avec une bonne avance sur les autres coureuses. Ça fait qu'on va suivre Mégane aussi. Je vais vous en parler à chaque semaine qu'il y aura des courses parce qu'elle va continuer son… Elle court toujours pour avoir son titre de championnat nord-américain. Donc, le reste de sa saison va se passer aux États-Unis. Ça fait qu'on va suivre ce qui se passe avec Mégane et je vous tiens au courant. Donc, on regarde ensemble la capsule de sécurité de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. On le sait, c'est important la sécurité. On a des décès d'incendie cette année. On vous demande d'être prudent, de suivre les limites de vitesse, puis de garder votre droite. Ça semble un petit peu, pour ceux qui ne sont pas motoneigistes, c'est quoi garder la droite? C'est normal? Oui, c'est normal, mais avec une motoneige, des fois, on est tenté de déborder un peu. On rentre dans l'entrée d'un virage. On va falloir aller un petit peu à gauche, mais sur celui qui s'en vient fait la même chose, bien, les deux à gauche, ça ne marche pas. Ça fait que ce n'est pas juste des face-à-face. Cette année, il y a toutes sortes de types d'accidents, des dérapages, des frappages d'arbres, toutes sortes de choses. C'est déplorable et c'est presque toujours dû à la témérité des gens. Donc, soyez prudents. On regarde la capsule de sécurité ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada et la ligne jaune qui nous sépare la gauche de la droite, c'est important de partager le sentier. Et ça, bon, j'imagine qu'il y a des endroits qui sont plus à risque que d'autres et qu'il faut être vraiment vigilant sur la droite? Oui, absolument. Je vous donne un exemple. Dans une courbe, si on est à la droite du sentier, si vous rencontrez un autre motoneigiste qui s'en vient à centre inverse, au moins, vous avez le temps de réagir. Ça protège aussi le sentier. Si on a tendance à rouler plus dans le centre, il se fait comme une crevasse. Donc, ça use le sentier égal. Et on voit souvent des motoneigistes inexpérimentés qui, eux, ont tendance à circuler plus au centre. Ça serait quoi les astuces pour faire en sorte qu'ils puissent bien garder leurs droits? Ce qu'on pourrait peut-être suggérer, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est soit aller avec quelqu'un, un motoneigiste plus expérimenté, ou bien il y a des guides aussi qui peuvent être disponibles. Et quand arrive le temps de dépasser en motoneige, c'est sûr qu'on quitte cette zone sécuritaire de la droite vers la gauche. Quelle serait la meilleure façon, justement, d'entamer un dépassement? Si vous avez à faire un dépassement, ce que je vous suggère, c'est faites-le quand vous êtes en ligne droite et vous avez amplement d'espace pour le faire. Donc, faites votre dépassement et donnez-vous assez de temps pour rentrer à la droite sans rentrer en collision avec le motoneigiste que vous venez de dépasser. Et j'imagine qu'il y en a des fois qui aimeraient beaucoup pouvoir, justement, essayer de dépasser par la droite hors sentier. Et ça, il y a des risques. Oui, absolument. On demande toujours de rester dans le sentier pour une raison. C'est qu'on ne sait pas sur le côté du sentier, quand on sort des balises, s'il y a une souche, une roche, on ne le sait pas. C'est un tapis blanc qu'on ne voit pas à travers. Si le sentier est balisé par un club qui entretient les sentiers, restez dans les balises. Si ce n'est pas balisé, c'est parce que le club a jugé que ce n'était pas sécuritaire à ce moment-là. Puis, rendu dans le sentier, soyez prudent, gardez votre droite, respectez les limites de vitesse, la signalisation. Il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas pour une belle journée. Donc, c'est simple. Gardez votre droite et circulez en toute sécurité. J'espère que le message de sécurité est passé. On va continuer le reportage. On va regarder les images tournées lors du Grand Prix de Valcourt en fin de semaine. Vous allez voir qu'il faisait beau. Il faisait presque chaud. On était peut-être à moins un. On n'était pas... Personne ne gralottait. Ça fait qu'on regarde les bouts de reportage qu'on a tournés lors de cet événement-là. On est ici à Valcourt au Grand Prix en compagnie de Sabrina Blanchette. Bonjour, Sabrina. C'est un plaisir de te revoir. Bien oui, salut. Ça va bien? Oui. Toi, ta saison, c'est vraiment bien partie. Ça ne va pas pire à ton goût? Bien, c'est sûr qu'Aigle River, ça a été super bien à Vintage. On a gagné deux championnats. Après ça, en Champs à Eagles, ça a été un peu moins bien. Puis là, on a intervenu ici à Valcourt. Puis ça va correct. Dans le fond, notre première machine, notre nouvelle machine, elle vient d'être construite. On l'a essayée pour la première fois vendredi matin. Ça fait qu'on a juste à peu près 40-50 tours de fait dessus. Ça fait qu'on essaie de plus en plus de l'ajuster. Puis on espère pour le mieux. Comme tu le disais, tu avais une nouvelle machine que tu as mis sur la traque vendredi, tu as une cinquantaine de tours. Est-ce que vous réussissez maintenant à trouver des ajustements de mieux en mieux à chaque fois? Bien, c'est sûr que des fois, on fait des choses. Puis c'est pire. Ça fait que là, on en revient à ce qu'on était. Puis on a essayé d'y aller dans le bon sens, dans le fond. Mais oui, ça va de mieux en mieux, je dirais. Tu sais, c'est une nouvelle machine. Il n'y a personne qui chauffe ici avec ça. Je suis comme le cobaye de tout ça. Ça fait que c'est sûr que ce n'est pas vraiment la place ici que je voulais laisser hier en partant. C'est tout pour à Valcourt. Mais on n'a pas vraiment le choix. Puis c'est là qu'on l'a eu. Ça fait qu'on essaie de faire des tests avec. Puis on espère pour le mieux. En tout cas, je t'ai vu tourner tantôt. Tu étais quand même pas pire en qualif. Tu étais avec le peloton peut-être. Bien, c'est sûr. J'essaie au moins de rester dans le game. Je sais que je ne serai pas en avant. Mais peut-être l'année prochaine, mais que la machine soit plus à la coche, ça va aller beaucoup mieux. Bon, bien parfait. Tu as choisi une bonne fin de week-end. Puis amuse-toi bien. C'est sûr qu'il est important. Bien oui, c'est sûr. Merci. On va continuer à te suivre. Merci. Bye, merci. Bon, ici au Grand Prix de Valcourt, oui, c'est des compétitions de motoneige, mais il y a toutes sortes de catégories. Il y a des motos, motos sur glace, motos snowbikes. Mais il y a aussi des courses de VTT. Je suis en compagnie de M. Nicolas Prevost. Bonjour. Bonjour. Tu viens de quel coin? Saint-Isidore. Ça arrive sur le Montréal. Ça arrive sur le Montréal. Puis bon, tu as joué ici, tu as un VTT quand même possiblement modifié pour la glace. Vous avez un bon circuit au Québec de VTT de glace? Oui, c'est pas super. On fait la série Escape. Dans le fond, là, c'est rare qu'on fait de l'ovale comme ici. C'est du circuit. C'est comme plus un circuit routier. Oui, un circuit routier. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Au lieu de toujours dans le même sens. Mais ici, à Valcourt, la compétition est bonne. Il y a des bons pilotes. Oui, c'est sûr que la compétition est vraiment forte. Comme ça ne fait pas longtemps que je fais de la glace. Ça fait trois ans que je fais de la glace. C'est ma deuxième présence à Valcourt. C'est sûr que ça va prendre un peu plus de moteur. Mais quand même, on est là et on a du fun et on prend de l'expérience. Exactement. Et ici, la piste est une des belles pistes, j'imagine. Même si ce n'est pas un circuit routier vraiment. Si ça ne serait rien que de moi, ça serait des pistes de même à toi et fin de semaine. À toi et fin de semaine, c'est vraiment ce que tout le monde nous dit. Ta machine, c'est une Honda? Oui, c'est un TRX 450, un 2013 Honda. Mais avec un petit peu de modification. Oui, on a travaillé dans le moteur un peu. J'imagine aller chercher un peu d'HP. Et au niveau du classement, au niveau provincial, ça va bien toi? À la date, ce n'est pas trop fou, mais on devrait s'améliorer par la suite. Bon, on te souhaite bon succès et surtout beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. C'est ça qui est important. Merci. Je suis en compagnie de Tommy Bourin, un pilote de moto sur glace. Bonjour Tommy. Bonjour Zambien. Oui, tu viens de quelle région? Je viens de Terrebonne. J'imagine que tu dois suivre le circuit de moto sur glace au Québec. Tu ne fais pas juste Valco. Oui, je fais rien avec Valco aujourd'hui. Tu fais rien avec Valco, OK. Oui, je fais rien avec le Val sur Valco. Puis ça a bien été? Oui, pas si pire. On aimerait que ça allait mieux, mais ça n'a pas si pire. C'est quand même des motos très spécialisées, des modifications pour la glace. Oui, c'est vraiment spécialisé. On a les racks, on a l'angle de fourche et tout qui est changé. On a le nec ici. OK, OK. On a le angle de fourche. OK, pour être plus vertical un peu. Oui, pour changer l'angle de fourche pour plus que ça traque. Dans le temps, ça paraissait plus avec les anciennes pins. Aujourd'hui, ce n'est pas moins bon, mais ça paraît moins, mettons. Parce que vous avez vraiment amélioré les... Oui, on a amélioré les pins. On en roulait avec des Holiday. OK. Ensuite, on enroulait ça, c'est du Splash and Dirt 5.5. Il y a combien de clous après un pneu à peu près? Ah, une au moins 350 à 500. Par pneu. Oui. Ça dépend comment tu décides. Oui, on a un autre pneu à l'intérieur, un pneu de route qui est «shavy » comme qu'on appelle. OK, pour protéger... Non, un pneu à l'intérieur pour qu'il soit plus solide. Le crampon soit plus solide dans le pneu. Ah, OK, OK, OK. Il y a un deuxième pneu à l'intérieur fait par un monsieur qui fait des pneus depuis des années, Charlie Beatty. OK. Ça fait comme ça, ton pneu est plus rigide, là, c'est ça? Oui, exactement. Donc, il y a une meilleure pression sur le sol. Si tu aurais un clou juste dans le caillou de choux, ce ne serait pas rigide. Comme ça, on a des toiles de pneus à l'intérieur, on a un deuxième pneu à l'intérieur. Ah, OK. Bien, c'est intéressant de le savoir. Et en tout cas, moi, tu as été beaucoup de plaisir avec le cours, c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis avec Blake. Hi, Blake, how are you? Good, you? Yeah, very good. Nice weekend here in Dalkor. Yep, been a good weekend. Yeah, you have a good... Yeah, not too bad. You made few podiums or not yet? Not on the podium yet, but we're hoping to have a good day today and... OK. You come from where? Uh, Ontario, so... Ontario. Yeah. OK, you follow the Ontario circuit régulièrement, the CSR... CSR A. CSR A, OK. OK, and you have fun today? Yeah, it's been a fun day, good track, good weekend. You like the track? Yeah, it's a lot of fun. Yeah, you have a lot of spectators too, the crowd is big. The crowd is big, the competitors are tough, so... Yeah. Yep, it's been a fun weekend. OK, thank you for your time and have fun. Thank you. Hi, Mario. Bonjour. Bonjour, je suis avec Jean-Sébastien à côté. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, tu viens de faire une calife? Oui, une calife, oui, en pro, la deuxième calife de pro, oui. Ça vient d'été? Pas pire, la visibilité n'est pas super aujourd'hui, à cause de la pluie qui s'en vient. Ça fait qu'on va blanc sur blanc, c'est le choix de lunettes qui décide si ça va bien ou non. Ah oui, c'est tant que ça, là. Oui, et là, ça commence... Bien, c'est ça, des fois, les gens vous demandez peut-être pourquoi on va voir un peu de frouin sur le dessus des buts. C'est vraiment pour que vous puissiez reconnaître la... Exactement, c'est pour me remettre dans le fond de voir les dénivelé de la piste. Parce que comme tout est blanc à un moment donné, pour aujourd'hui, on est brumeux un peu, ça fait que c'est pas évident. Exactement. Ça fait qu'il y a une course à faire ou non? La course de la dernière chance. La course de la dernière chance, ok. Oui, après les cinq premiers pour le final. Ça fait que tu as passé un bon week-end, tu as eu du plaisir? Oui, oui, oui. Bien, je te souhaite une belle fête saison. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Mario. Bye. Dans la compagnie de Danique Lambert, bonjour, Danique. Bonjour, ça va bien. Oui, toi? Moi aussi, t'es de quelle région? Je suis Sorel-Tracy. Sorel-Tracy, ok. Puis là, tu courses sur Oval, sur Glace, en quelle catégorie? Je course en semi-pro 500, en pro-formule 500, en semi-pro champ avec une autre équipe. Avec une autre équipe, ok. Puis ça a bien été, ça fait le cours à date? Vendredi, j'ai gagné ma finale en semi-pro champ, on était bien heureux. Avec mon 500, j'ai quelques petites difficultés, on était en train d'en venir à bout. On fait des quatrièmes, cinquièmes, on espère être sur le podium ce soir. Mais j'ai frappé les balles de foin tantôt avec mon semi-pro champ en qualif. Il n'est pas trop grand? Non, non, mon dos, là, un petit peu, mais pas en machine. Ah, oui, ça, c'est le plus important, j'aurais dû demander ça en premier. Mais pour ça, ta saison va bien? La saison va très bien, on revient d'un voyage d'un mois au Wisconsin. Un mois, la préposition, c'est troisième, on ne pourrait pas demander de mieux. On est champions du monde avec le river en semi-pro champ. Ah, bien, félicitations, vraiment, on est fiers de toi, puis bonne fin de saison. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, mademoiselle, c'est quoi votre nom? Lisanne Côté. Pour vous, on se connaît, mais c'est pas grave. Lisanne, c'est ta première fois aux courses à Valcourt. Premier Grand Prix de Valcourt. Premier Grand Prix, c'est pas croyable, moi qui est ici tout le temps, je ne t'ai jamais amené. Par contre, je veux ton impression live comme ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est toujours ce que j'ai dit. Pourquoi vous achetez du Chanel? Achetez-vous ça, puis on va vous aimer plus. Exactement. Mais est-ce que tu aimes le spectacle? Ah, c'est super. Bien oui, il y a de l'adrénaline en masse, puis non, très agréable. Bon, bien, bonne fin Grand Prix. Merci de ton temps. On fabrique des souvenirs. On fabrique des souvenirs, c'est bien dit. Bonjour, monsieur, ça va bien? Ça va très, très bien. Aux-tu plaisir au Grand Prix? Oh que oui. C'est un beau Grand Prix? C'est un très beau Grand Prix. Moi, je suis un amateur, je suis-tu à trois ans? À trois ans depuis plusieurs années? Depuis plusieurs années. OK. J'ai même grandi ici, moi. Ah oui? Oui. Puis, on a une belle température, on ne peut pas demander mieux. C'est super. Bien, profites-en, il reste encore quelques heures à ce beau Grand Prix-là. Merci. Salut. Bonne fin de journée. C'est ma première extérieure. Puis, vous aimez ça? Oui, j'adore. C'est super beau en plus, donc on est plus. Oui, la température est belle, il y a un beau spectacle. Oui, excellent. Bien, bonne fin de Grand Prix. Merci. Bonjour. Première fin de semaine au Grand Prix de Valcour, vous êtes déjà venu? Oh, ça fait bien des années, je viens. Ah oui? Ah oui. Puis, vous avez aimé le spectacle? Beaucoup, beaucoup. Oui, j'aime bien ça. C'est bien ça, on a une belle température. Merveilleux, on a un sol de la pluie, en date, c'est correct. C'est parfait. C'est bon. Bonne fin de journée. Première fois au Grand Prix de Valcour? Euh, oui. Puis, vous pensez quoi à l'événement? C'est vraiment bien. Ça fait que c'était vraiment le fun. Bien, les bénévoles, je pense que si ce n'était pas de vous autres, il n'y aurait pas de Grand Prix. Oui, c'est ça. On vous remercie beaucoup. C'est important de vous impliquer, merci. Vous avez fait un bon week-end? Ça a été une excellente fin de semaine. Excellent fin de semaine. C'est une belle journée, surtout samedi. Oui, oui, c'est bon. Aie, aie, quand on voit ça, une belle hot day avec du baking. Ils sont bons, ils sont bons, puis ils sont encore bons. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne fin de semaine. Bonjour. Première expérience au Grand Prix de Valcour? Bien non, on vient à chaque année. Vous êtes dans chaque année, hein? Oui, oui. Puis, vous avez aimé ça? Oui, pour la température. Bon spectacle. Température. Oui, température. En plus, cette année, on va avoir une finale. Bien oui, l'année passée, on ne l'a pas eu. C'est ça? C'est bien le fun, un bel événement. Bien merci. Bon, j'espère que ces images-là vous ont fait regretter de ne pas être venus au Grand Prix. C'est toujours un peu, mais ça nous fait plaisir aussi de vous montrer l'ambiance et de vous dire à l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir cette année. Maintenant, on va regarder dans le cadre de Mordu de l'hiver le reportage, mais on va commencer avec une motoneige un petit peu particulière. Une motoneige Ski-Doo Elite, produit en 2004, c'est une motoneige qui a été faite en très, très, très petite série. C'est une motoneige où on est assis côte à côte, un à côté de l'autre. Par contre, ce n'est pas plus large, ce n'est pas plus gros qu'une motoneige normale. Ça respecte le fameux 48 pouces réglementaire de largeur. Par contre, il y a deux chenilles, donc la motoneige, elle a 48 pouces. D'en avant à en arrière, c'est la même chose. Il n'y a pas, tu sais, une motoneige normale, elle est large en avant et c'est très étroit à l'arrière, mais dans ce cas-là, la largeur est toute la longueur du véhicule. Le moteur est aussi situé à l'arrière, ça, ce qui n'est pas commun à une motoneige. Donc, le moteur qui a été choisi à l'époque, c'est un moteur 3 cylindres, 4 temps, 1,5 litres, développant aux alentours de 155 HP. Donc, c'est sûr que la motoneige est lourde, mais il y a de la puissance suffisamment pour qu'elle se déplace à une vitesse bien, bien convenable dans les sentiers et même un peu plus. C'est un petit peu spécial à conduire. Je vous dis qu'il faut s'habituer, ce n'est pas la même chose. Il y a moins de poids sur les skis, plus de poids à l'arrière. Donc, quand on arrive dans les virages, il faut vraiment lâcher l'accélérateur, que le poids se transfère sur les skis. Mais un coup qu'on a eu tout ce twist-là, ça va très, très bien. Aujourd'hui, c'est quasiment une pièce de collection, parce que je regarde sur les sites américains la valeur de ce véhicule-là étant presque en progression. Évidemment, c'est un véhicule qui se vendait à l'époque 25 000 $. Aujourd'hui, sur les sites américains, on en voit 12, 15, 18 000 $. Donc, si on compare une motoneige 2004, on ne parle pas de ça. On parle de 10 % de la valeur originale. Dans ce cas-là, on n'est pas là. Et la tendance est une légère remontée. Donc, c'est un signe que le véhicule, les collectionneurs sont autour et ils pensent vraiment que ce véhicule-là va prendre beaucoup de valeur avec le temps. C'est le temps qui nous le dira. Je vous laisse la regarder. Elle est vraiment spéciale. Et on continue aussi avec d'autres images de mordis de l'hiver, il y a deux secondes. « Bonne soirée! Bonne soirée! » « Bonne soirée! » C'est parti. 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 C'est parti.